Bonjour à toutes et à tous, je suis Aliette Mounielon-Pré, directrice générale par intérim d'Orange Business Services, l'entité d'Orange dédiée aux entreprises et aux organismes publics partout à travers le monde. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation numérique avec des services autour des réseaux, du cloud, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et bien d'autres choses. Depuis la crise, nous avons une très forte accélération de la transformation numérique des entreprises. Par exemple, beaucoup ont développé le télétravail, ont mis en place le travail hybride, beaucoup d'entreprises aussi ont dématérialisé leur mode de fonctionnement, ont investi dans leurs relations clients en ligne ou encore ont automatisé leur processus de production. Au-delà des entreprises, ces bouleversements liés au numérique génèrent des transformations profondes à l'échelle sociétale. Et nous voulons, avec nos solutions, apporter des bénéfices durables et tangibles aux entreprises et être un acteur responsable vis-à-vis de l'environnement et de la société dans son ensemble. On me dit souvent que j'ai un parcours atypique, sûrement, parce que je suis une ancienne joueuse de football semi-professionnelle qui a fait carrière dans les télécoms et la tech. Mais le football, en fait, c'est une excellente école, car il faut apprendre à construire, à faire partie d'un collectif dans le but de gagner et aussi prendre du plaisir à jouer ensemble. Donc ça, ça ne m'a jamais quittée et c'est encore ce qui m'anime au quotidien aujourd'hui. Donc je travaille chez Orange depuis 15 ans. Alors Orange, c'est un grand groupe, très humain, qui m'a permis de varier les métiers au cours de ma carrière, qui m'a permis d'évoluer dans des environnements très multiculturels, d'abord dans la sphère marketing, commercial, innovation. J'ai ensuite eu la charge de la construction et du pilotage des réseaux internationaux d'Orange. Il y a trois ans, j'ai pris la direction du service client et des opérations pour tous nos clients entreprises au niveau mondial. Et puis, depuis trois mois, je suis directrice générale d'Orange Business Services par Interim. Alors nous savons tous que le numérique, c'est une opportunité énorme pour améliorer notre quotidien, réduire les distances, créer du lien, contrôler notre consommation énergétique. Et puis, on sait aussi que mal maîtriser, le numérique est porteur de risques importants pour nos économies, pour nos sociétés, pour nos systèmes démocratiques. Et donc, chez Orange, nous mettons beaucoup de technologies comme la 5G, la fibre, le cloud, l'intelligence artificielle, la blockchain, la cyberdéfense, au service de nos clients. Et on se sent responsable de faire que le progrès technologique, finalement, il soit utile, il soit profitable à l'homme, à la société, à la planète. Et donc, on défend une vision éthique, responsable, inclusive du numérique. Et d'ailleurs, c'est notre raison d'être, donner les clés à chacune et chacun d'un monde numérique responsable. Nous développons, par exemple, des solutions pour moderniser le secteur agricole, pour améliorer l'expérience des usagers des villes et la mobilité partagée, ou encore pour faciliter le parcours des patients sur la e-santé. Nous aidons aussi nos clients entreprises à optimiser leurs relations clients, leurs processus métiers ou leurs environnements industriels, tant en termes de productivité, de résilience, de sécurité et d'efficacité énergétique. On est donc au cœur de la transformation digitale et de l'évolution des modes de travail. Et avec la pandémie, nous avons été particulièrement mobilisés auprès des entreprises et des administrations pour leur offrir des solutions de travail à distance ou des solutions de visioconférence. Cette vision nous unit tous chez Orange. Nous travaillons bien sûr avec beaucoup de partenaires, car le numérique, c'est un écosystème. Et je dirais que ce qui nous rassemble, ce sont nos valeurs autour du numérique. Nous avons pour ambition d'accompagner la révolution numérique pour en maximiser l'impact positif. J'ai vraiment la chance d'avoir fait carrière dans une entreprise très ouverte, avec des rôles modèles féminins. Je serai par exemple Barbara Dalibar, qui a été directrice générale d'Orange Business Services de 2005 à 2009. Et comme beaucoup de femmes, j'ai pu constater quelques comportements frôlant la misogynie. Mais cela n'a jamais été systémique. Et en 15 ans, j'ai aussi vu des progrès considérables. Ces comportements se font de plus en plus rares, bien heureusement. Et même si c'est vrai qu'ils n'ont pas complètement disparu non plus. Alors on sait que la progression de la féminisation des métiers du numérique est lente. Ce qui est un véritable enjeu de diversité, et donc d'innovation et de performance pour les entreprises. Aujourd'hui, les femmes représentent seulement 20% de ces métiers du numérique. Et Orange a pris depuis plus de 15 ans de nombreux engagements pour faire bouger les lignes. Et même si nous avons encore beaucoup de chemin à faire, nous allons progressivement vers de meilleurs équilibres. On a par exemple aujourd'hui 43% de femmes au comité exécutif d'Orange Business Services. Et nous franchissons aussi une nouvelle étape au sein d'Orange, avec la nouvelle directrice générale du groupe, qui est une femme, Christelle Edman. Donc il faut continuer jusqu'à ce que les nominations de femmes à de tels postes deviennent si naturelles qu'on n'aura même plus besoin de les souligner. Et puis à mon sens, il y a maintenant deux priorités. Encourager les vocations féminines dans les métiers de la tech, pour faire croître le vivet de talent féminin dans le secteur. Et également s'attaquer à aider les autres minorités qui ne sont pas assez représentées dans le numérique. Alors le numérique, c'est une opportunité professionnelle pour tout le monde. C'est un secteur innovant, avec des applications multiples qui irriguent tous les secteurs d'activité. Le numérique est donc source d'emploi, d'employabilité. C'est aussi un secteur qui rémunère bien, qui recrute. C'est donc déjà une bonne raison de s'y intéresser. Et puis ensuite, le numérique construit aujourd'hui ce qui fera notre quotidien demain. Et les décisions prises pour nous par des algorithmes, les manières de faire du management avec le travail hybride, la façon d'être protégée dans notre vie numérique, les solutions pour réduire notre empreinte carbone, tout ça et bien d'autres choses encore, ne doivent pas se construire sans les femmes. C'est extrêmement important. Sinon, ça risque tout simplement de ne pas bien marcher pour 50% de la population mondiale. Et ça, c'est juste pas possible. Donc on a énormément besoin de femmes. Il faut que les jeunes femmes aient conscience de ça, finalement de cette responsabilité qu'elles ont, d'apporter leur voie à la construction du monde de demain. D'abord, il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. C'est vraiment essentiel. Ça nous rend beaucoup plus puissants. Ensuite, pouvoir donner du sens à son travail. C'est aussi très important. Être convaincu qu'on peut avoir un impact positif avec ce qu'on fait. Et il n'y a pas de petit ni de gros impact. Ce qui compte, c'est de contribuer à l'inclusion, à la protection de l'environnement, à la justice sociale, à l'amélioration des conditions de vie. Et ça, à toutes les échelles. Et donc parfois, on tâtonne un peu pour trouver sa voie. Mais je pense qu'il faut oser, il faut persévérer et il faut foncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada